Musique Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Makeup Donc je suis désolée, je suis un petit peu malade Je parle du nez Donc si vous ne comprenez pas grand chose Je suis désolée On va utiliser une palette qui vient de chez Aliexpress Grande palette, comme ça, assez colorée J'aime beaucoup cette palette On a tellement de couleurs On peut faire tellement de blous qu'avec C'est hyper sympa On va utiliser une deuxième palette Similaire à celle des palettes de Huda Binti C'est la Saphir Obsession A l'intérieur, elle est comme ça J'ai envie de faire un petit mélange Et voir ce que ça va jouer Donc j'ai déjà fait mes sourcils Et maintenant je vais venir appliquer ma base Donc ma base, elle vient de chez Cepho Vous la connaissez, ça fait une éternité que j'utilise la même Soit j'utilise ça, soit j'utilise un petit simple Pour mes couleurs de transition Je vais venir utiliser la palette Rose Gold de chez Huda Beauty Puisque dans les autres palettes En fait, je n'ai pas de couleur de transition J'utilise un pinceau de l'eau qui n'est pas très large Je commence par cette couleur-là Donc ma petite couleur de transition C'est ici Je vais venir appliquer dans le creux de la paupière Donc je viens appliquer cette couleur dans le creux de la paupière Avec un pinceau plat Donc maintenant je viens prendre cette couleur-là Donc celle-ci Donc je viens appliquer la couleur avec un pinceau Sleek Il vient de chez Amazon Et c'est le Sleek Pro 420 Donc je viens appliquer la couleur dans le coin externe Et ensuite je viens estomper avec le pinceau plat Et ils sont trop montés non plus Ce que c'est, je estompe avec le même pinceau Je vais le trouver avec plein de couleurs Donc maintenant je reviens avec mon pinceau Sleek Pro 5 Et je vais estomper les couleurs Pour créer de les gravés Et faire un coup de propre Donc je vais venir utiliser un anti-cerne crème de Shikiko Je prends un pinceau plat Et je viens appliquer mon anti-cerne à ce niveau-là Parce que je reviens que la couleur bleue soit bien pigmentée Et l'anti-cerne ça va permettre Donc c'est pour ça je viens appliquer l'anti-cerne ici C'est dans le coin interne de l'oeil Et je rentre Et je vais faire la moitié de mon oeil Donc je ne fixe pas l'anti-cerne avec une autre couleur J'ai envie de fixer avec le bleu Et comme ça, ça va plus pigmenter la couleur Donc c'est pour ça je vais venir l'appliquer Donc je vais utiliser ce bleu-là Donc c'est le bleu Le bleu foncé Et je vais l'appliquer sur l'anti-cerne Je reviens avec cette couleur-là Et avec mon pinceau Sleek Je vais faire un dégradé entre les deux couleurs Donc j'applique ma petite couleur ici En bas Et je sens légèrement Pour en fait faire fondre les couleurs ensemble Et les couleurs ensemble Donc je reviens rajouter un peu de bleu Sur le bleu Et travailler mon dégradé avec le pinceau Je reviens avec le même pinceau Et je vais venir prendre la couleur noire de la palette Donc celle-ci Et je vais prendre un petit peu Donc je ne vais pas forcer avec le pinceau Je vais à peine mettre mon pinceau Sur la couleur Et donc je viens appliquer la couleur en bas Juste en bas ici A ce niveau-là Je reflens mon pinceau-là Et je reviens estomper Je vais venir utiliser la palette Oda Beauty Et je vais utiliser cette couleur-là Donc c'est un bleu irisé Je vais venir appliquer sur le bleu Et je vais déjà appliquer Donc je viens estomper avec mon pinceau-là-dessus Donc maintenant je vais venir utiliser ce bleu Donc c'est un bleu un peu gris Comme ça Et donc je prends un pinceau-là Comme ça Et je viens appliquer cette couleur dans le coin interne Donc maintenant je viens nettoyer tout ça Donc je vais venir appliquer un crayon bleu Dans la méqueuse Donc maintenant je passe au teint Et on finira les yeux après Avec un pinceau plat de chez Sigma C'est le E15 Je vais prendre cette couleur-là Donc c'est la couleur la plus foncée Que je vais utiliser sur ma paupière Et je viens appliquer la couleur En ras du cil Et je reviens estomper la couleur Avec cette couleur-là Moi je vais utiliser un pinceau comme ça Mais prenez le pinceau avec lequel vous êtes à l'aise Donc maintenant je vais venir appliquer mes faux cils En 3D Donc mes faux cils Ils viennent de chez AliExpress Vous avez une vidéo sur la chaîne Si vous avez envie de regarder Et vous avez des liens dans la vidéo Donc je viens utiliser un rouge à lèvres mat De chez Amazon Donc le rouge à lèvres Vous avez une vidéo sur ce rouge à lèvres-là Je vous la mettrai dans la barre d'un coup Si ça vous intéresse Et celui que je vais utiliser aujourd'hui Donc c'est le 04 Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que le make-up vous a plu Donc n'hésitez pas à liker A partager A vous abonner Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada